Musique Grand Angle, c'est le grand rendez-vous de reportages et de débats. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit reportage photo et vidéo pour vous montrer que la scène a débordé et a dégueulé. En gros, ça donne ça. D'habitude, il y a un gros pilier sous le N du Napoléon. Là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, attendez. Par là, le N, logiquement, il y a un gros pilier. Et puis, ça se voit. Là où les voitures passaient à l'époque, c'est rempli en gros. Donc, voilà, on ne peut même pas continuer. En fait, là, je suis un peu québlo, on va dire. Et puis, bon, la conciergerie au fond, palais de justice et Notre-Dame qui est derrière tout ça, sur l'île de la cité. Voilà, en gros. Donc, bon, voilà, c'est un petit reportage photo de 2-3 minutes. Voilà, on vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Et puis, à plus tard. Ciao, les amis. Guillaume, on évoquait la crue de la Seine. Quelle est la situation au niveau des inondations partout en France ? Comment ça va évoluer ? Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les pluies vont globalement s'atténuer dans les régions inondées, excepté dans le bassin de la Dordogne. On va voir d'ailleurs l'évolution de ces précipitations grâce à cette animation. On voit effectivement que les précipitations auront lieu surtout dans le sud-ouest dans les prochaines heures. Donc, il pourrait pas mal pleuvoir d'ici lundi. Et la mauvaise nouvelle, eh bien, c'est que de nombreux bassins versants sont touchés. Seine, Meuse, Rhône, Loire, Garonne. 14 départements, donc, sont concernés. Et le pic de crue qui a lieu actuellement en amont va donc se propager lentement vers Laval et concerner, donc, des régions plus urbanisées. Ainsi, le niveau de l'eau devrait encore monter vers, par exemple, Charleville-Mézières, Nancy, Lyon, Rouen ou bien Paris, où le niveau de la Seine, on va le voir grâce à ce graphique, atteindra 4 mètres probablement, donc, demain soir, donc, au niveau de la Seine, à Austerlitz. Le niveau de la Seine va monter à Paris jusqu'en début de semaine. La vigilance jaune a été activée. Alors, aux abords du fleuve, c'est toute une organisation qui se met en place, notamment pour les particuliers qui vivent sur des péniches. C'est le cas d'Olivier. Lors de la crue en juin dernier, il a été coupé de la terre ferme. Alors, cette fois-ci, il anticipe. Il faut prévoir une grande oscillation. Il faut prévoir que le chemin, l'ancien chemin de Halage, sera submergé par l'eau. Si l'eau de la Seine remonte de 2 mètres, là, on commence à prendre des précautions, à s'inquiéter, ne serait-ce qu'à avoir des cuissardes pour rentrer et atteindre la voiture. Des précautions prises également du côté des bars et restaurants qui longent la Seine dans le centre de Paris. Ici, ce sont les appareils électriques qui nécessitent d'être mis à l'abri. On va enlever les premiers frigos qui sont là, parce que c'est à cause des moteurs électriques et tout ça. C'est la première chose qu'on va faire. Et demain, si on voit que ça va évoluer encore un petit peu, on va enlever les frigos du bar qui sont en bas, parce que le bar est démontable. Même chose pour cette péniche. Le risque lors des crues, c'est que le bateau s'échoue sur le quai. Alors, c'est tout un dispositif qui a été mis en place. En fait, on a mis des bastins. Donc, vous voyez, ce sont les grosses planches qui permettent de laisser le bateau dans le lit du fleuve. Donc, on a mis un bastin à l'avant, un bastin à l'arrière. Et puis, on a mis également une amarre du pont-Marie qui va à l'arrière du bateau. Vigilance également dans les immeubles. La ville de Paris appelle les habitants à faire attention aux caves et aux sous-sols qui pourraient être endommagés en cas de remontée des nappes phréatiques. Donc, en gros, on est parti pour faire un petit truc photo vite fait. Parce que la scène a dégueulé, en fait, en gros, pour vous remettre dans l'action. Et ça donne ça. Un putain de courant. Et les égouts qui ont commencé à... Enfin, je ne sais même pas d'où ça vient, en fait, cette flotte. Ah ouais, là-bas, d'accord, c'est plus bas. Voilà, ok. Voilà, la scène qui a un de mot dégueulé, quoi, ici. Putain. C'est un truc de ouf. Allez, la scène, l'eau, elle est là. C'est de la folie. C'est assez impressionnant. Bon, vous allez me dire, il y a eu pire, hein. Mais bon, c'est un commencement, ça va encore pleuvoir et ça va encore monter. Voilà, on fait l'idée. C'est un truc de ouf. On danse, on danse, chaque jour qui se lève est un jour de chance. On danse, on danse, on danse. On danse, on danse, chaque jour. Sous-titrage ST' 501